Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo et j'espère vous retrouver en forme. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, je suis coach en développement personnel et formatrice en relations humaines. J'accompagne des chefs d'entreprise, porteurs de projets particuliers à trouver des solutions et en tout cas mettre en place des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, je voulais vous parler de lecture. Est-ce que vous prenez le temps de lire régulièrement ? Alors, peu de personnes lisent beaucoup de livres dans l'année et je pense qu'on n'est même pas à deux livres par an par français. L'idée, c'est que vous puissiez, pendant cette période estivale, vous poser et peut-être découvrir ou redécouvrir la lecture sur des sujets qui vous intéressent. Pour ma part, j'aime vraiment, j'ai repris goût à la lecture et j'aime lire des livres de tout type. L'idée, c'est vraiment que pendant cette période estivale, que vous puissiez prendre le temps pour vous de découvrir des sujets, de vous informer sur peut-être lire des biographies, sur un auteur ou quelqu'un qui vous passionne ou qui vous inspire. Et pendant cette période d'été, c'est toujours très intéressant d'avoir un livre dans son sac. Pour ma part, c'est ce que je fais et tout moment, j'optimise mes temps de déplacement. Quand je suis par exemple dans la salle d'attente chez un médecin ou lors d'un rendez-vous, j'ai toujours un livre qui m'accompagne, quel que soit le sujet. Ça peut être une histoire inspirante, une biographie ou quelque chose de plus actuel ou un roman tout simplement. L'idée, c'est vraiment que cette lecture déjà va vous permettre dans un premier temps de vous évader et également d'apprendre régulièrement. Si vous commencez à lire cinq pages par jour sur une année, vous verrez que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations engendrées. Et pour les personnes qui me disent « je n'ai pas le temps », le temps, ça se prend. Et c'est vraiment un moment pour vous, avec vous-même, sur des thématiques. Alors demain, ça peut être sur une expérience particulière ou des expertises avec des partages, des voyages de vie ou alors des personnes qui vont vous expliquer comment, je ne sais pas, moi si demain vous êtes fan de bricolage, comment vous allez pouvoir peut-être construire votre cabanon de jardin. Pour d'autres personnes, ça va être « je veux me mettre à la cuisine et ouvrir mon restaurant, comment je vais faire ? » En prenant le temps de lire régulièrement, vous allez voir que vous allez acquérir de nouvelles compétences. Ce sont des apprentissages nouveaux également. Et la période estivale est vraiment propice à une parenthèse. C'est-à-dire que pendant l'année, on se dit « tiens, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça ». On ne prend jamais le temps et les jours et les mois passent et on s'aperçoit que le temps file à vitesse grand V et on n'a pas fait ce qu'on avait prévu. Donc, ce que je vous propose, c'est à ce moment-là, c'est pendant les vacances d'été, là, juillet-août, de vous faire plaisir et de partir en vacances avec un ou deux bouquins que vous puissiez vous accorder un moment à vous, en tête à tête, avec vous-même, pour pouvoir expérimenter la lecture, vous remettre à lire ou en tout cas, vous allez voir, il suffit d'un livre pour que vraiment vous puissiez reprendre goût à la lecture et devenir un mordu de littérature ou de tout autre sujet selon vos appétences. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite également un très bel été. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501